Au moment de monter en voiture, je suis avertie qu'un conseil des nouveaux pavillons de fleurs avait donné contre moi des ordres semblables à ceux qui avaient reçu en 1814. Il s'est de me brailler contre la reine de Westphalie, des gardes du corps ayant déjà parti en avant et qu'il ne fallait rien porter depuis le ciel. Frappé de la similitude de ses autres dont je connaissais tout le contenu, ainsi que je les reportais plus haut, je devais framer un peu ce que j'avais de plus cher, mais qu'il décidait de faire partir mes enfants séparément présents qui étaient revenus près de moi. C'était les exposer à être suivis ou enlevés sans conserver la chance, ce qui m'offrait la protection de l'officier autogène. C'était donc encore près de leur mère qu'ils étaient ayant les moins menacés, les besoins de les sauver. La nécessité de ne pas avoir plus de recul comme moi seule avions exalté mes facultés et rendu au moins état inexplicable. On ne me recrut plus près de la gaieté que de l'effroi, de l'indifférence que de l'émotion. Mon esprit était tout. Je vais imposer silence à mon cœur qui peut-être. Il m'aurait fait tomber dans quelques heures de cette faiblesse, c'est fatal, au moment du déranger et du malheur. Toutes les personnes de ma maison étaient réunies pour me faire leur adieu. Je les reçus avec l'apparence du grave, comme si j'avais dû revenir le lendemain. Je sais qu'ils sont étonnés, mais j'aurais dû me tenter et je m'empressais de monter en voiture avec mes enfants, me abandonnant avec courage aux événements qu'ils fussent. En traversant le boulevard, j'ai remarqué les distances en distance des armes-chevards. Je suis depuis et c'est le gouverneur prussien qui commandait Paris, qui lui dit à M. Davo que c'était pour ma sûreté. Mais rien ne doublât mon passage. La première nuit, j'ai couché à Bercy chez Mme de Nicolet, qui était venue m'offrir sa maison. Et le lendemain, je me trouvais tout à coup au milieu des troupes en amies. M'y aurait dû changer à des chevaux avec l'ami Yann, madame, m'aider ton anglais. Sans savoir qui j'étais, je viens d'être arrêtée pour régir mon français de Corfranc. Ils m'ont volée. Vous avez tout à craindre. Ce ne sont pas des français, messieurs, répris-je vivement. Cela n'est pas possible. À ce discours, l'aide des camps, qui étaient dans la seconde voiture avec M. de Marmont, le vin me proposait de faire acheter des pistolets démontrés sur le sillage de ma voiture. Ils me représentaient le danger que je pourrais courir au milieu de tous ces cœurs indisciplinés. « Si ce sont des français, je ne saurais le craindre, lui répondis-je. L'idée de voir se battre devant moi me faisait frémure et me paraissait mille fois plus redoutée que l'aspect des quelques cœurs ont des routes que mon homme seul devait souffrir pour rappeler à des nobles sentiments. Aussi sans en prévenir, l'aide des camps, je donnais l'ordre à mon valet de chambre qui courait auprès de ma voiture. De l'affaire partie sale, de la poste des quais serait attaillée sans attendre la seconde. Dans laquelle se trouvait l'officier autrichien, M. de Marmont, le j'ai donc en avant, seul et sans escorte, avec mes deux enfants. Je préférais ne voir pas avec moi l'officier étranger au passage qui m'était désigné, mais heureusement, il ne s'y trouva que quelques soldats malheureux auxquels je fais donner de l'argent et j'ai pris à leur poste que ce cœur dont on faisait un appouvantail. Elle est rejoint de l'homme et de la loi et qu'ils rencontrent en anglais. Il avait déclaré de bonnes prises, mais s'était contenté de lui imposer une rançon des cinq ans que lui peut faire pour le régiment. Les paysans qui me raconteront le fait applaudissait en tout ce qu'ils appelaient en ruser des guerres contre l'ennemi et ils en riant beaucoup. Le troisième juge, quand il est entré à Dijon, un cavalier placé sur la route et le pistolet en juvent. « T'es ma voiture ! » C'était une vedette autrichienne. Les décans s'y furent connaître et nous passâmes. En montant l'escalier de l'auberge de Dijon, j'entendais une femme qui entre ouvrait une porte du « la voilà ». J'y fis peu de tension. L'aide des grands messieurs le comte Édouard de Vona me présenta. Le capitaine commandant les avant-postes autrichiens, celui-ci m'offrit une carte que j'ai refusée, ne voulant aucune marque d'honneur. M. de Vona était sorti pour les voiles la vie. J'ai causé avec ce capitaine autrichien lorsque trois officiers français entreront dans mon salon. Parlez tout ému d'une mission, sans doute bien importante à leurs yeux et bien dangereuse à remplir. C'est d'arrêter une femme et deux enfants. Madame, diront-ils, nous avons ordre de ne pas vous laisser sortir d'ici. « Eh bien, messieurs, je resterai, le dis-je avec beaucoup de sang-froid. Qui commande donc ici ? » s'écria l'officier autrichien. « C'est moi et madame maîtresse de partir quand elle voudra. À ce temps de maître, qui n'avait qu'il trop le droit de prendre, ils se retireront et chercheront à former un attroupement autour de la maison. Mon courage, il est presque abandonné. Comment des étrangers se déclareront mes soutiens à défoncer mes ennemis ? Pour le plaisir de me persécuter, ils venaient se faire humilier à mes yeux, se faire rappeler qu'ils n'étaient qu'ils étaient vaincus. Je veux bientôt tirer de cette impression pénible par les cris de « Vive la roi ! » Pouser sous ma fenêtre, s'étayant des villars, des enfants et beaucoup de femmes de la Société de Dijon. Messieurs de vos mains, à son retour, fut dispersé, se ressemblant par quelques Autrichiens, quoique je les priasses de non. « Rien fait, Louis, disons ! » N'est égale d'entendre ces cris, cette fois du moins, on ne dira pas que je les ai payés. Je dois dire au reste que le peuple semblait plein d'intérêt pour moi, et voyez, on pitié la fereur de mes ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada